Bonjour, c'est Zoé de Louis. À chaque fois que je voyage en train, je me fais la réflexion que c'est un moment assez particulier. J'observe les gens autour de moi et je me demande qui ils vont retrouver à l'arrivée. Cette petite fille qui va peut-être visiter sa grand-mère, ce couple qui part en escapade pour mieux se retrouver, ou encore ce groupe de copines un peu bruyantes qui ont l'air de ne pas s'être vues depuis longtemps. Je trouve les arrivées en gare toujours émouvantes et j'adore assister aux retrouvailles de tous ces inconnus. Et à chaque fois que je voyage en train, je réserve mon trajet sur SNCF Connect, l'application qui réunit les mobilités durables et qui soutient cette saison de Pépite. C'est donc SNCF Connect qui me permet de vivre et de contempler ces beaux moments de connexion et de retrouvailles. Je vous souhaite un très bon épisode de Pépite, qui vous apportera aussi des petits morceaux de vie de nos invités. Merci à SNCF Connect pour leur soutien et bonne écoute ! Louis. Je me souviens très bien m'être dit, mais que voilà, j'entrais dans ma sixième décennie, que s'il y avait des choses que je n'avais pas encore accomplies, que j'avais envie de faire, il était temps, c'était maintenant, et que je n'avais plus d'une certaine façon la possibilité d'attendre. Et peut-être, enfin pas peut-être, c'est sûr, maintenant je l'ai compris en vous répondant que c'est cette interrogation intime sur ce que j'avais vraiment envie de faire et que je n'avais pas encore fait qui m'a conduite à écrire ce premier roman. Ah oui, savoir ce qu'on veut faire et savoir ce qu'on doit faire, c'est des grandes questions, Agathe. Et savoir si on s'autorise à le faire aussi. C'est ce qu'elle essaye de faire, c'est le projet de Camille Froidevométrie, philosophe féministe. Exactement, et elle a écrit plusieurs essais autour de l'expérience du corps qu'elle appelle incarné. C'est le corps incarné. Il y a eu par exemple la révolution du féminin, il y a eu plus tard son enquête sur les seins. La poitrine. Oui, et puis un corps à soi, le tout dernier. Et là, elle s'est lancée dans la fiction avec son premier roman, Pleine et douce, paru aux éditions Sabine Vespizer. Avec Camille Froidevométrie, on a parlé du corps, de ses désirs toujours renouvelés, de la cinquantaine, de l'écriture et des joies de la liberté. Ça commence dans son bureau et elle me raconte comment elle est entrée en féminisme. Je suis Agathe Taillandier. Je suis Sébastien Thème. Bienvenue dans Pépites. Moi, j'y suis entrée par mon corps. Alors ça, pour le coup, je pense que c'est une expérience vécue très commune. On a toutes, je pense, quelque chose qui vient à un moment donné de notre existence nous bouleverser et nous ouvrir un peu cette perspective féministe. Et pour ce qui me concerne, c'était mon corps maternel puisque c'est ma première maternité qui a été le moment déclencheur parce que les hasards de la vie ont fait que j'ai attendu mon fils au moment où j'ai été recrutée pour la première fois à l'université. J'ai donc commencé mes cours quand il avait quelques semaines et donc ça faisait deux événements très importants dans mon parcours. Deux événements aussi que j'attendais depuis longtemps et l'un et l'autre qui survenaient au même moment et donc dans une forme de déflagration. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps justement, de manière intime ? Ça s'est passé par quoi ? Alors, il s'est trouvé que j'ai eu un accouchement très difficile. Enfin, je crois parmi les plus difficiles qu'on puisse vivre puisque la mort est venue un peu roder autour de ce moment dédié à la naissance et à la vie. J'ai souffert d'une pathologie qui a nécessité un accouchement en urgence extrême sous anesthésie générale. J'ai ensuite été quelques jours en réanimation, donc séparée de mon fils. J'ai passé donc à peu près deux semaines à l'hôpital. Et puis ensuite, quand je suis rentrée, cette période du postpartum a été singulièrement difficile puisque j'avais à traverser et à essayer de comprendre ce qui venait de m'arriver, qu'aucun mot n'avait été mis là-dessus, que le jour où j'ai quitté la maternité, on m'a dit au revoir madame, mais c'était terminé. Et que je me suis retrouvée vraiment très désemparée à devoir m'occuper de mon fils, très rapidement à devoir commencer mes cours, à les préparer. Et puis pour dire les choses comme elles se sont passées, c'était si dur que je n'ai pas réussi à tenir et que peu à peu, je me suis enfoncée dans la dépression. Alors j'ai eu la chance inouïe de rencontrer une femme extraordinaire, une pédopsychiatre, qui nous a reçus d'abord mon fils et moi, puis moi toute seule pendant très longtemps, qui m'a aidée dans ce moment de dépression de postpartum, qui m'a aidée notamment à accepter qu'à un moment, j'avais besoin d'aide et notamment de prendre des antidépresseurs, ce que j'ai longtemps accepté, mais voilà, je l'ai fait. Bref, ça a été une séquence très rude, mais c'est des années aussi durant lesquelles j'ai commencé à lire les autrices féministes, que j'ai commencé à réfléchir ces questions. Et donc ça a été à la fois un tourment, enfin un grand tourment, mais aussi un grand virage dans ma vie, puisque c'est suite à cela que j'ai décidé de faire une conversion thématique. Je travaillais sur de tout autres sujets jusque-là et j'ai choisi de me consacrer désormais à cette question du corps des femmes, dans l'histoire féministe et aussi dans la pensée féministe. Quand je vous écoute, évidemment, ça fait écho à des choses personnelles. Moi, je dirais qu'à un moment donné, c'est comme si mon corps m'avait explosé au visage et que c'est l'expression qui me vient comme ça. Est-ce que vous, c'est une formule qui vous parle, cette idée d'une explosion presque contre soi-même ? Ça s'est passé de façon peut-être moins explosive, peut-être de façon plus progressive. Ce dont je me souviens bien, c'est que lorsque j'ai découvert les écrits de la philosophe américaine Iris Marion Young, donc cette pensée phénoménologique qui propose de considérer le corps des femmes sous ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois comme, évidemment, le lieu par excellence de la domination masculine, c'est-à-dire le lieu de l'objectivation et de l'aliénation, mais aussi comme le vecteur possible d'une libération, d'une émancipation. Quand j'ai lu sous sa plume que l'on pouvait réfléchir, par exemple, la maternité, non pas dans les termes que moi j'avais ressentis et vécus et éprouvés de la dépossession de soi, mais dans une façon de se réapproprier son corps. J'ai eu d'abord une épiphanie intellectuelle et puis aussi quelque chose qui venait de donner du sens à ce que j'avais vécu, qui me disait que le sujet pensant est toujours un sujet incarné, et que ce que je venais de vivre dans mon corps de si bouleversant, c'était le lieu possible d'une pensée aussi, et pas seulement d'un ébranlement physique et pas seulement d'un effondrement psychique, mais un lieu que je pouvais me réapproprier en en faisant un lieu de pensée. J'ai 35 ans, c'est un peu le moment autour de moi, tout le monde fait des enfants, c'est un peu le péage du moment, et il y a quelque chose chez moi qui recule beaucoup, et parce que dans mon imaginaire, j'ai l'impression que ça va me ficher, que ça va tout bloquer. Vous, ce n'est pas du tout quelque chose qui vous a traversé ? En fait, j'ai longtemps attendu d'avoir des enfants, parce que j'avais tout une tas de très très bonnes raisons pour me dire que ce n'était pas le bon moment, voilà, il fallait que je finisse ma thèse, il fallait que je publie mon premier lit, il fallait, il fallait, et puis les années passaient aussi, et en fait, c'est parce que j'ai eu des difficultés à trouver un poste après ma thèse, et que d'une certaine façon, je me suis dit, mais finalement, si je passe ma vie à attendre, de trouver un poste, d'attendre le bon moment pour avoir un enfant, toutes ces choses-là ne m'arriveront pas. Et puis, comme je l'ai raconté tout à l'heure, finalement, elles me sont arrivées en même temps. Mais bon, et le conseil ensuite que je donnais à des jeunes chercheuses, c'était justement de faire attention, de ne pas trop rationaliser leurs aspirations et leurs désirs, quels qu'ils soient, parce que ça peut être aussi un désir d'écriture et un non-désir d'enfant, enfin, peu importe, mais de simplement rester un peu attentive aux désirs qui nous traversent, parce que finalement, les bons moments, ça n'existe pas. La bonne configuration, ça n'existe pas non plus. Il faut d'une certaine façon, et ça, c'est un des enjeux aussi des combats qu'on mène aujourd'hui, c'est-à-dire considérer que dans les choses qu'on a envie de faire relativement à notre existence incarnée, finalement, la seule personne en capacité de décider et de choisir, c'est nous, quelles que soient les circonstances. Par rapport à ce qu'on dit, je pense au personnage d'ailleurs de Stéphanie dans Pleine et Douce, et en fait, c'est trop beau le moment où elle comprend qu'elle a envie d'avoir un enfant, parce qu'elle a une quarantaine d'années, et il y a vraiment ce passage, j'aimerais bien lire les lignes. Oui, mais en même temps, c'est drôle, parce que vous vous associez ce passage à la joie, mais moi, quand je l'écrivais, ce que j'avais en tête, c'est le désir qu'a Stéphanie de devenir mère pour vivre, enfin, une relation mère-enfant qui soit placée sous le signe de l'amour, de la tendresse, briser la malédiction féminine, puisque elle n'a pas reçu de sa propre mère cet amour et cette tendresse. Elle s'aperçoit qu'elle ne pourra pas continuer d'avancer dans la vie si elle ne se donne pas, d'une certaine façon, la possibilité de rentrer dans cette folie de l'enfantement. Ce serait un peu comme une réparation pour elle, dans ce lien mère-fille ? Oui, il y a de ça, mais c'est une réparation, j'allais dire aussi, à l'échelle quasiment de l'histoire patriarcale, c'est-à-dire que c'est pour ça que je parle de malédiction féminine, c'est-à-dire que le système patriarcal fait en sorte que les mères transmettent à leurs filles l'impossibilité de vivre leur corps librement et sereinement et elles leur transmettent le fardeau de l'objectivation et de l'aliénation et aussi le fardeau de la rivalité entre femmes, de la compétition quasiment entre femmes, puisque dans le patriarcat, il s'agit d'être toujours celle qui sera la plus conforme, la plus belle, la plus attirante, etc. Et donc, si Stéphanie a appelé sa fille Ève, c'est parce qu'elle veut faire d'elle comme la toute nouvelle première femme, c'est-à-dire celle qui va pouvoir en terminer avec cette chaîne immémoriale de malédiction féminine pour pouvoir enfin ouvrir une époque où les femmes vont pouvoir entrer dans leur corps sexué tranquillement et même joyeusement et vont pouvoir se débarrasser du fardeau de l'objectivation patriarcale. Beau projet. Grand projet. Là, quand vous dites tout ça, effectivement, je pense aussi à un sentiment qui est très fort dans Pleine et Douce, c'est la colère, qui pour moi aussi traverse quasiment toutes les femmes qui sont présentes dans le roman. Est-ce que vous, c'est un sentiment qui vous est familier ? Oui, oui. Et puis je pense qu'on est en train de vivre toute une immense colère qui ne retombe pas, une immense colère à découvrir, c'est-à-dire, voilà, c'est la façon dont moi j'ai interprété MeToo comme le moment en fait où le scandale éclate. Le scandale, c'est que dans nos sociétés occidentales où les femmes ont conquis quand même pas mal de droits, où les femmes sont devenues à peu près des hommes comme les autres, où en tout cas elles peuvent aspirer à exercer dans la société à peu près tous les métiers, toutes les fonctions, et bien les femmes étaient restées des corps disponibles, des corps sexuels et maternels à disposition, et des hommes et de la société. Et c'est ça que la dynamique MeToo, incluse dans cette dynamique plus globale que j'ai appelée la bataille de l'intime, a mis au jour. Et c'est donc le motif d'une immense colère, c'est-à-dire qu'on s'est fait quand même bien avoir. C'est-à-dire qu'on est, voilà, on s'est mis à faire des études, on s'est mis à travailler autant que les hommes, on s'est mis à essayer de tenir comme ça dans la société, dans l'espace public, cette place de sujet de droit, tout en restant des corps intimes appropriables, des corps intimes que l'on violente, des corps intimes que l'on méprise. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est le motif d'une colère, je pense, qui ne peut pas retomber. Alors, il y a des tas de signaux de régression, enfin, malheureusement, voilà, je ne vais pas en faire la liste, mais ils sont là. Mais c'est ce qui maintient la colère vivace, et j'espère bien qu'elle est suffisamment forte, cette colère, pour vraiment ne pas retomber. Est-ce que vous avez grandi dans un milieu, vous avez eu effectivement des échos ou des discours féministes autour de vous ? Non, pas du tout, mais je dirais que comme beaucoup de femmes de ma génération... De la mienne aussi. Oui, en fait, c'est vrai que des familles féministes, en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Que c'est aussi une chance d'avoir cet héritage-là, que ce n'est pas si évident. Alors, du coup, c'est une chance pour mes enfants, parce que moi, je ne l'ai pas vécu. Mes parents... Enfin, moi, je suis née en 68, très précisément. Donc, voilà, ça permet de situer les choses. Alors, j'aurais pu avoir une mère féministe. Bon, ce n'était pas le cas. Peu importe, d'une certaine façon, enfin, je trouve que, même si l'idée de transmission m'est très chère, voilà, par rapport à ces sujets-là, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans la vie de façon, j'allais dire, un peu autonome, mais qui est venue ensuite, progressivement, rencontrer aussi... Enfin, j'ai croisé, au bout d'un moment, d'autres femmes et d'autres féministes. Je reviens sur cette question du corps, précisément, parce qu'on peut ne pas avoir une éducation féministe, mais on peut avoir une transmission plus ou moins apaisée au corps. Est-ce que vous, dans votre enfance, ou dans votre adolescence, comment était votre rapport au corps ? J'ai un rapport à mon corps qui a été singulièrement compliqué. J'ai été une petite fille ronde, une adolescente grosse, une jeune femme extrêmement complexée. Je souffrais d'hyperphagie, donc j'avais un rapport à l'alimentation complètement déstabilisé. Et donc, je sais ce que c'est que la détestation de soi, je sais ce que c'est que détourner le regard quand on passe devant un miroir. J'ai mis très, très longtemps à trouver une forme relativement apaisée de rapport à mon propre corps. Je suis arrivée à un moment de ma vie où c'est à peu près, j'allais dire, à peu près serein, mais le à peu près compte. C'est-à-dire que quand on a, de toute façon, les femmes qui en souffrent le savent, quand on a souffert de troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose dont malheureusement on a toujours un petit peu de mal à se défaire. Alors on peut trouver un lieu de sérénité, je ne dis pas que c'est impossible, fort heureusement, mais c'est quelque chose qui vous imprègne d'une certaine façon, quasiment pour toujours. Et puis j'ai aussi eu la chance de rencontrer quelqu'un, qui est devenu mon mari en l'occurrence, un homme qui a su aussi mettre des mots qui sont venus réparer, les choses qui étaient encore très vives et très douloureuses, parce que d'entendre des mots positifs sur son propre corps, répéter, répéter encore, ça aide, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidée à avancer comme ça sur ce chemin un peu de réappropriation de mon propre corps. Et puis j'ai aussi eu la chance d'avoir des enfants, un fils et une fille, et là aussi ça produit des effets bénéfiques, puisqu'on repasse par les étapes de l'enfance, de l'adolescence, et d'une certaine façon, moi ça s'est passé comme ça, ça m'a conduit à revivre et à reprendre aussi, par exemple, qu'est-ce que c'est que d'entrer dans son corps sexué, ce moment de la puberté, comment lutter contre les injonctions, comment trouver le moyen de ne pas être dans l'insatisfaction permanente. Comment, quand on est maman d'une jeune adolescente, on trouve la juste place ? C'est la question de la maternité, vous l'abordez dans Pleine et Douce à travers, pour le coup, une figure de mère très angoissante, toxique, aviolante. Donc vous, en tant que mère, quelle place vous avez réussi à trouver entre la pudeur, en même temps l'intérêt, la transmission ? Je trouve ça compliqué comme question. Oui, c'est pas simple et en fait, d'abord, je savais que j'avais, disons, avec moi, en héritage, cette question de la détestation de soi qu'il fallait évidemment, dont il fallait absolument préserver, notamment notre fille. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai, après les événements liés à mon accouchement, j'ai entamé une analyse. Donc j'ai essayé de réfléchir en amont un petit peu, d'abord ma propre, voilà, d'essayer de démêler mes propres tourments et puis ensuite, eh bien, évidemment, j'avais qu'une obsession et qu'un principe d'une certaine façon qui est tout simple, qui est de dire, acceptons de discuter de tout ça et essayons de trouver des moments pour que, voilà, pour que des mots soient échangés. Et ce que je voudrais dire d'important, c'est que ces mots, c'est pas nécessairement moi qui les ai portés. Les hasards de la vie ont fait, par exemple, que ma fille a eu ses premières règles à un moment où elle était en vacances chez ses grands-parents, elle était donc avec son frère. Et donc, c'est avec lui qu'elle a vécu ce moment-là et c'est avec lui qu'elle en a parlé pour la... Voilà, de façon... Alors, évidemment, on avait eu des tas de discussions en amont et puis ensuite, elle a eu souvent l'occasion de discuter avec son père aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu au cœur de mon roman, cette question de la paternité intime, de la possibilité tout à fait inédite, d'ailleurs, quand on réfléchit à l'échelle de l'histoire de notre société patriarcale, cette possibilité pour les pères d'avoir des relations intimes, c'est-à-dire au sens tout à fait premier du terme, c'est-à-dire être capable de parler de sujets intimes avec sa fille quand on est un homme. Et bien ça, c'est quelque chose dont je sais que c'est possible puisque ma fille l'a vécu avec son père. Ça me fait penser à une très belle scène dans Pleine et Douce où c'est Greg, le père intime, c'est comme ça que vous l'appelez, de Ève, cette petite fille qui est née en PMA avec sa maman Stéphanie qui est un des premiers personnages du roman et j'adore cette scène de Greg qui masse le corps du bébé. Je trouve que c'est effectivement une scène hyper étonnante. C'est ridicule mais ça paraît étonnant en fait, cette intimité entre un père et un bébé et le corps d'un bébé et qui passe par le toucher. Je trouve que c'est important aussi dans votre roman la capacité effectivement à se toucher, à toucher son propre corps. C'est difficile de toucher en fait, c'est un peu tabou je trouve. C'est quelque chose aussi que je ne sais pas que vous avez découvert vous au fil du temps ? Oui, vraiment je les ai apprises ces choses-là parce que dans ma famille il n'y avait pas beaucoup de proximité physique, pas beaucoup de tendresse, enfin qui se manifestait par des gestes en tout cas. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris là aussi dans la famille que j'ai fondée moi et que j'ai découvert avec une joie immense et que je pratique j'allais dire encore au quotidien. C'est tellement doux et bon de prendre ses enfants y compris quand ils sont grands dans ses bras, tellement doux et bon de se manifester chaque jour par des caresses, par des baisers que l'on sème, etc. Mais le toucher ce n'est pas seulement le toucher disons de la tendresse familiale, c'est aussi celui qui procure du plaisir et c'était important par exemple dans mon roman il y a un personnage que j'aime beaucoup qui est celui de Colette qui est une vieille femme. Alors Colette c'est la sœur de Nicole, la grand-mère d'Ève qui elle est une femme amère et gris et dure mais Colette elle, elle a été militante féministe dans les années 70 et elle a choisi de vieillir au fin fond du Berry avec une petite communauté de femmes et Colette elle a décidé aussi de vieillir avec son corps, avec lui. Et donc par exemple elle a une sexualité qui est une sexualité qu'elle vit seule désormais mais elle l'a quasiment ritualisé, tous les jours elle fait une petite sieste et elle se donne du plaisir à ce moment-là. Alors c'est quelque chose d'important dans sa vie et comme c'est important par exemple de faire la cuisine parce qu'elle adore ça, de manger et donc elle est grosse, elle le dit et elle aime ça et elle aime jouir de ce corps dans toutes ses dimensions le plaisir de manger, le plaisir de s'en donner. Enfin je me disais que c'était important parce que par ailleurs il y a des personnages qui donnent une autre image beaucoup plus sombre et peut-être un peu inquiétante du vieillissement et la séquence dans laquelle je suis moi c'est celui du grand tournant de la cinquantaine qui n'a pas été facile, qui a même été assez angoissant d'un point de vue existentiel, j'avais le sentiment que ma vie allait s'arrêter ou plus exactement qu'elle allait se figer et puis qu'elle allait rentrer dans une forme de répétition jusqu'à la fin et j'avais comme l'impression que, enfin je vais le dire comme je l'ai éprouvé vraiment que j'allais mourir demain dans le sens où la séquence temporelle qui s'ouvrait devant moi c'était une séquence où les choses allaient rester comme elles étaient c'est-à-dire voilà j'avais mon métier d'enseignante chercheuse mes enfants qui étaient grands désormais et je me disais mais donc qu'est-ce qui va se passer de nouveau ? Qu'est-ce qui va se passer d'inédit ? Et j'éprouvais comme l'impossibilité justement de nouvelles premières fois et puis j'ai eu la chance en développant des projets de rencontrer des personnes qui allaient m'aider m'accompagner à justement me permettre d'ouvrir finalement des fenêtres que je croyais définitivement fermées ça a commencé avec mon livre sur les seins auquel j'ai commencé de travailler en 2018 et 2018 c'est l'année de mes 50 ans et c'est à ce moment-là que je réfléchis au projet et que je pense que j'ai cette envie de faire des photos des seins des femmes on réfléchissait à trouver une photographe qui pourrait m'accompagner et puis on s'est rendu compte que ça allait être compliqué de rencontrer ces femmes de leur demander de me parler de leurs seins puis de se dénuder avec deux autres bon en fait je me suis réveillée un matin je me suis dit mais c'est moi qui vais faire ces photos parce que quand j'avais 20 ans je faisais de la photographie j'adorais ça donc la photo argentique à l'époque et pas encore de numérique donc voilà je développais je tirais et j'aimais beaucoup ça c'est trop beau de s'autoriser à reconnecter à un désir de jeunesse en fait c'est exactement ce que j'ai éprouvé et quand j'ai eu cette idée je me suis dit mais c'est moi qui vais faire ces photos ça m'aimait et tout d'un coup la joie revenait dans ma vie parce qu'effectivement j'ai laissé de côté et ça a été un moment vraiment très précieux donc la photo puis là l'écriture littéraire c'est vraiment important Est-ce qu'il fallait pour vous vous autoriser à passer à la fiction ? Est-ce qu'il y avait un endroit de blocage ? Je me suis empêchée très très longtemps et puis je vais même vous dire comment ça s'est passé très concrètement quand j'étais enfant puis toute jeune fille comme beaucoup j'écrivais j'écrivais énormément alors j'écrivais des petits poèmes j'écrivais un petit journal et puis et puis il s'est passé quelque chose voilà un jour un membre de ma famille c'est un homme entre dans ma chambre j'étais en train d'écrire et puis il regarde j'étais en train d'écrire un petit poème enfin non je l'avais fini plus exactement enfin il lit ce poème il me regarde et il me dit sans sourire mais c'est pas toi qui a écrit ça ? Alors avec le recul maintenant de l'adulte que je suis je me dis c'était un compliment puisque si on ne peut pas croire bon mais sur le coup moi je l'ai vécu mais comme une sorte de tout d'un coup on me disait mais tu ne peux pas écrire ça ce que j'ai entendu c'est mais tu ne peux pas écrire ça et j'ai arrêté mais quasiment enfin quasiment du jour au lendemain ça vous a bloqué ? j'ai dit pendant des années j'ai dit pendant des années par la suite que je n'écrirai jamais de romans que j'étais trop admirative et trop amoureuse des autrices qui écrivent des romans pour me permettre de venir les rejoindre que j'avais mon domaine à moi l'écriture philosophique ou théorique et que et que c'était c'était pas c'était pas mon lieu je ne sais pas pourquoi c'est pourquoi tout d'un coup c'est redevenu possible je pense que ça a quelque chose à voir avec la cinquantaine peut-être parce que ce dont je me souviens très bien en revanche c'est de m'être dit à un moment que s'il y avait des choses que je n'avais pas encore faites je vais le redire sans être émue parce que quand je lis que je suis émue je me dis il faut que je lise quelque chose en me concentrant sur les mots et quand j'accroche mes yeux à des mots c'est aussi ok de pleurer ouais mais du coup je ne peux plus parler donc c'est un peu compliqué alors ce qui se passe de beau c'est que la question que vous me posez j'y réfléchis je ne savais pas à y répondre et puis en y réfléchissant je trouve et voilà effectivement je pense que c'est ça c'est-à-dire que je me souviens très bien m'être dit mais que voilà j'entrais dans ma sixième décennie que s'il y avait des choses que je n'avais pas encore accomplies que j'avais envie de faire il était temps c'était maintenant et que je n'avais plus d'une certaine façon la possibilité d'attendre et peut-être enfin pas peut-être c'est sûr maintenant je l'ai compris en vous répondant que c'est cette interrogation intime sur ce que j'avais vraiment envie de faire et que je n'avais pas encore fait qui m'a conduite à écrire ce premier roman quand j'ai découvert que vous alliez sortir un roman tout de suite je me suis dit waouh mais à quel moment on assume un désir aussi fort à quel moment le désir est tellement fort qu'il s'impose j'ai l'impression d'avoir tellement de désirs en moi un peu en gestation du coup ce déclic ce passage c'est vrai qu'on a envie de savoir exactement comment il vous a traversé que vous ayez une émotion pour moi ça raconte ça en fait assumer un désir face au monde en vous écoutant parler de vos propres désirs et en fait il me semble que si on prête attention justement à ce qui nous anime au sens fort du mot puisque ça vient du mot âme si on prête attention à ce qui nous anime et à ce qui peut être parfois recouvert par voilà par les aléas d'existence par les par les impératifs aussi de la vie familiale professionnelle etc mais si on laisse des moments ouverts pour qu'advienne ce ressenti et je pense que ça passe beaucoup par le corps peut-être que voilà on peut arriver à ce moment où on s'autorise à soi-même d'aller au bout de ses désirs je pense aussi que l'échange qu'on a là il est aussi propre au fait que nous sommes des femmes je parlais tout à l'heure poser son désir au monde je sens que chez les hommes c'est moins complexe la trajectoire elle est moins complexe ce que je crois c'est que il y a dans la façon dont les femmes sont en capacité de mettre en partage leurs expériences vécues de mettre en partage leurs émotions leurs sentiments quelque chose qui enclenche des dynamiques positives et créatives et que parfois peut-être dans la façon dont les hommes eux affrontent leurs désirs leurs aspirations il y a quelque chose de beaucoup plus individualiste parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés aussi quelque chose de beaucoup plus qui en termes de représentation peut-être se pense sur le mode de l'objectif à atteindre de la performance à réaliser de la conquête voilà autant de termes qui indiquent quelque chose qui a à voir avec disons l'action la projection dans le monde mais qui a à voir aussi avec finalement une conception très repliée sur soi de ces projets de vie alors que peut-être dans une perspective féminine mais parce qu'on a cette aussi c'est une question de socialisation et d'éducation aussi voilà puisque les femmes s'autorisent à pleurer comme je viens de le faire quand les hommes se l'interdisent c'est quelque chose qui permet l'ouverture des possibles et est-ce que quand vous écriviez parfois vous aviez peur non pas du tout vraiment pas du tout j'ai eu peur de faire lire le texte oui très peur au moment de l'envoyer au moment de le faire circuler là oui ça faisait quoi en vous la peur du coup physiquement corporellement ça génère une forme un peu de d'hyper vigilance en fait une espèce d'attention sur aigu à tout une forme de comme si enfin j'étais je me souviens qu'au moment où j'ai envoyé mon texte les jours qui ont suivi j'étais dans une forme de j'étais sur le qui-vive en quelque sorte bon ça c'est c'est quelque chose que comment dire qu'on éprouve souvent quand on a quand on a une pratique j'allais dire artistique c'est un grand mot mais voilà quand on quand on est obligé à un moment donné de livrer ce qu'on fait ce qu'on écrit ou ce qu'on peint ou ou les photos qu'on prend et et quand on est obligé de les rendre publics après un long moment à être resté dans une forme d'intimité voilà il n'y a rien de plus agréable pour moi que ces jours et que ces semaines passées dans l'écriture à reprendre mon texte et à être dans la joie du travail sur le texte là il y a quelque chose de très confortable de très alors pas enfin bon j'idéalise un petit peu parce que je connais aussi le moment le moment que j'aime le moins c'est le début où il faut commencer à écrire une ligne puis une deuxième puis une troisième et ça c'est un moment que je peux reculer longtemps parce que là j'ai peur j'ai peur au début et à la fin en fait on dit beaucoup qu'on écrit avec le corps comment votre corps en écriture ? est-ce que je ne sais pas est-ce qu'il est en mouvement ? est-ce qu'il y a une jubilation intérieure ? est-ce qu'il y a un feu intérieur ? un truc physique qui se passe parce qu'en plus chez vous le corps prend tant de place il doit d'abord être prêt alors être prêt pour moi du point de vue du corps ça veut dire être lavé crémé habillé maquillé coiffé c'est-à-dire que je dois aller au bout de ce rituel matinal pour être prête je ne peux pas écrire dans mon lit au réveil ou et c'est drôle est-ce que je peux je me demande même si je suis capable d'écrire sans être maquillée en fait ce qui se passe c'est qu'en fait je ne peux même rien faire dans le monde sans être prête comme ça parce que c'est la façon que j'ai trouvé moi dans mon parcours vis-à-vis de mon propre corps pour entrer dans une forme d'apaisement et de satisfaction c'est comme ça que j'aime être parce que c'est comme ça que je me sens un peu rassurée et donc c'est ce qui me permet ensuite de faire des choses et donc au moment où ça se passe avec ce corps qui est prêt il peut se produire et il s'est produit notamment dans la dans la seconde phase après l'écriture d'un corps à soi où il m'est arrivé tout d'un coup et là et de plus en plus d'éprouver physiquement une jubilation parce que j'acceptais en fait j'acceptais la liberté que permet l'écriture littéraire et donc j'acceptais de me laisser entraîner par mes personnages à aller dans des endroits que je n'avais pas imaginés à explorer des même des mondes que je n'avais pas imaginés et là tout d'un coup il y a quelque chose de jubilatoire vraiment que j'ai ressenti parce que peut-être que c'était vraiment la première fois que j'éprouvais ce que c'est que d'être vraiment de s'autoriser à être vraiment totalement libre et donc j'ai vraiment pas du tout l'intention de m'arrêter là vous venez d'écouter Pépite un podcast remédia présenté par Agathe Letaillandier et Sébastien Thème mon invité du jour était la philosophe et romancière Camille Froidevometrie j'ai monté cet épisode de Pépite et il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Liot A très bientôt dans Pépite 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 Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous parlais tout à l'heure des belles histoires qu'on croise en gare des moments auxquels vous avez assisté ou que vous avez vous-même sûrement vécu des retrouvailles pleines d'émotions entre amoureux entre amis en famille avec des pancartes des ballons ou même l'excitation de l'évasion à venir pour toutes vos prochaines aventures je vous recommande l'application SNCF Connect qui propose de nombreux moyens de mobilité durable à portée de doigt comme le train le bus ou le covoiturage en quelques clics vous pourrez réserver et acheter tous vos trajets et n'hésitez pas à nous partager vos plus belles histoires de train à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada